Alléluia, que le nom du Seigneur soit complètement loué, Alléluia, que le nom du Seigneur soit complètement glorifié, que le nom du Seigneur soit complètement béni, Shalom mes amis, peuple de Dieu. Jésus-Christ, le Seigneur, son amour, sa grâce, sa miséricorde durera toujours parce que notre maître, Yehoshua Amashia, est le Dieu véritable. Et je bénis encore le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée, afin d'écouter sa voix, afin de bénéficier de son rêve pour notre bien. Laissez-moi prier, mes amis, avant de vous communiquer la pensée du maître, Yehoshua Amashia. Seigneur, merci. Entre tes mains, ces moments favorables, parle à ton peuple, parle à tes élus, et défie la foi de tes brébis. Pour la gloire de ton Seigneur, je ainsi prie. Amen. Vous savez, mes amis, notre Dieu est bon. Le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit est merveillé. Le Saint-Esprit continue à inspirer les hommes et les dieux. Le Saint-Esprit continue à inspirer le serviteur des dieux afin afin que nous puissions communiquer la pensée du Père à son peuple et à ses enfants. Oh, c'est une grâce. C'est une grande bénédiction à écouter ainsi de l'Éternel. Et bien bien merci de m'avoir accepté d'entrer dans votre maison pour vous communiquer la pensée du Dieu moyennant les images. et aujourd'hui, le Seigneur est grandieux par sa grâce, par sa bonté et par son amour. Il m'a donné quelque chose à vous communiquer et ça va vous faire vraiment du bien. Laissez-moi vous dire si vous lisez dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 35 5 Notre Dieu le Maître Yahoshua Amachia a dit La terre passera les cieux passeront mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ça veut dire quoi? Tout passera mais la parole de Dieu qui est Dieu vivra pour toujours parce que si vous lisez encore dans l'évangile de Jean Jean chapitre 1 verset 1 à 3 qu'est-tu la Bible? La Bible dit ceci au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu c'est pour vous dire la seule personne qui ne passera jamais c'est l'Éternel Dieu parce que Lui notre Dieu c'est Lui qui nous a créés Lui l'Éternel notre Dieu c'est Lui qui est l'Éternel le responsable de toutes créatures dans les mondes visibles et dans les mondes invisibles mais Lui l'Éternel notre Dieu il est créé par personne il est le créateur un créé c'est pour cela c'est une grâce d'être connecté avec l'Éternel Dieu par sa parole parce que la parole de Dieu est tellement puissante la parole de Dieu est remplie de son autorité pour accomplir la volonté de Dieu à toutes les personnes qui l'acceptent qui croient à sa parole qui croient à ses promesses parce que notre Dieu n'a pas la vérité mais notre Dieu est la vérité je répète l'Éternel Dieu ne possède pas une portion de vérité mais la vérité c'est Dieu c'est pour vous dire tout ce que Dieu dit dans sa parole est vrai tout ce que Dieu promet dans sa parole est vrai c'est pour cela mes amis un enfant de Dieu un homme de Dieu c'est une personne qui est obligée à croire c'est une personne qui est obligée à accepter la totalité des promesses de Dieu parce que l'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir l'Éternel Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir selon le nom chapitre 23 verset 19 notre Dieu est fidèle notre Dieu respecte sa parole notre Dieu est lié à sa parole c'est pour cela nous sommes obligés à croire à sa parole nous sommes obligés à croire à ses promesses nous sommes obligés à croire à l'incidule éternel parce que notre Dieu est la vérité et laissez-moi vous dire mes amis laissez-moi vous dire peuple de Dieu il y a un seul Dieu il y a un seul créateur il y a un seul le roi des rois le Dieu que je vous prêche le Dieu que je vous parle c'est Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth est Dieu les promesses de Jésus-Christ sont vraies Jésus-Christ étant Dieu il est derrière sa parole il est derrière ses promesses il est derrière ses déclarations pour l'accomplir exactement à toutes les personnes qui peuvent croire à l'incidule éternel mes amis peuple de Dieu le monde est arrivé à la fin bientôt nous allons vivre à l'incidule le retour de Jésus-Christ de Nazareth mes amis peuple de Dieu nous sommes arrivés à la fin de toutes les choses c'est pour cela il est tellement important de se focaliser à la lumière de la parole de Dieu il est tellement important de placer toute notre foi aux promesses de Dieu parce que celle de la parole de Dieu est le consommateur de notre foi celle et la promesse de Dieu va nous permettre à vivre va nous permettre à remporter de victoire en victoire parce que depuis l'an 33 deux mille ans passés notre Dieu dans le corps de Yehoshua à Machia un jour à la croix de Golgotha si vous lisez Jean chapitre 19 verset 30 c'était un vendredi c'était un vendredi c'était un vendredi mes amis vers l'an 33 c'était un vendredi vers l'an 33 à partir de 15h 3h de l'après-midi notre maître notre Dieu dans le corps de Yehoshua à Machia il avait crié tout est accompli c'est pour cela trois jours après sa résurrection de mort il retourne le matin le dimanche c'était la confirmation l'intégralité de notre salut et de notre délivrance Jésus-Christ est Dieu Jésus-Christ est réel et je vous demande de croire à ce que l'Eternel Dieu nous parle à la lumière de sa parole et j'ai quelque chose à vous communiquer encore aujourd'hui de la part de mon Dieu j'ai quelque chose à vous communiquer encore aujourd'hui de la part de mon maître Yehoshua Amachia le Saint-Esprit m'a mis à coeur de vous parler pendant quelques minutes sur ces sujets quand la volonté de Dieu s'impose pour ta bénédiction c'est ça c'est que je voulais te parler pendant quelques minutes toi qui me suis à la télévision toi qui me suis moyennant ton portable toi qui me suis moyennant ton ordinateur le Saint-Esprit m'a donné une bonne nouvelle à te le dire le Saint-Esprit m'a soufflé une bonne nouvelle à te parler le thème de mon message est celle-ci quand la volonté de Dieu s'impose pour te bénir pour ta bénédiction bien amin écoutez-moi écoutez-moi très bien de Pierre chapitre 1 verset 21 la Bible déclare c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes et les dieux ont parlé de la part des dieux tu as eu la grâce tu as eu la grâce d'être en contact avec moi par les images tu as eu la grâce de me suivre maintenant parce que ce message est pour toi le Saint-Esprit m'a dit l'Eternel veut te bénir c'est pour cela le Saint-Esprit m'a dit oh mon prophète Ezekiel mon esclave va dire à mon peuple parler ces termes à mon peuple quand la volonté de Dieu s'impose pour la bénédiction de mon peuple vous savez mes amis nous sommes pas de n'importe qui toi et moi nous sommes créés à l'image de Dieu nous sommes créés à la ressemblance de Dieu nous sommes créés selon la volonté parfaite et souveraine de Dieu ce n'est pas toi qui a demandé à Dieu de te créer ce n'est pas toi qui a demandé à Dieu de t'envoyer sur la terre non bien-aimé lorsque Dieu t'a pris son trône avait la pensée de te créer lorsque Dieu depuis son trône avait la pensée de t'envoyer sur la terre toi et moi on n'était pas là c'est-à-dire lorsque Dieu avait la pensée de te créer de t'envoyer sur la terre toi et moi on était inconscients c'est-à-dire c'est-à-dire ta présence sur la terre ta présence sur cette planète terre est liée à la volonté souveraine de Dieu tu n'as pas demandé à Dieu de te créer tu n'as pas demandé à Dieu de t'envoyer sur la terre c'est pour vous dire comme Dieu lui-même avait la pensée de te créer comme l'éternel Dieu lui-même avait la pensée de t'envoyer sur la terre c'est que l'éternel Dieu a un programme spécial avec toi et avec moi Dieu ne t'a pas créé pour souffrir Dieu ne t'a pas créé pour se lamenter non Dieu ne t'a pas créé pour être sous l'emprise du diable et des démons non moi je te le dis l'éternel Dieu t'a créé pour lui l'éternel Dieu t'a créé t'a envoyé sur la terre pour être heureux pour être heureux ma soeur parce que tu n'es pas n'importe quelle créature tu es l'image de Dieu tu es la ressemblance de Dieu tu es le choix de Dieu c'est pour cela le Saint-Esprit m'a dit va dire à mon peuple parle ce message à mon peuple et me voici devant vous tant que les prophètes de l'éternel tant que la réserve de l'éternel Dieu me voici devant vous tant que l'un parmi les apôtres de Jésus-Christ de Nazareth je viens pour te communiquer la pensée du Seigneur pour te dire le Seigneur a eu la décision pour te visiter car la volonté de Dieu s'impose pour ta bénédiction mais pourquoi ces sujets pourquoi parle-t-on de ces thèmes pourquoi le Saint-Esprit m'a inspiré de venir de vous parler sur ces thèmes tu sais la réponse est claire tu sais mon ami notre Dieu est souverain la Bible l'appelle El Shaddai El Shaddai vous laissez-moi dire le Dieu de toute suffisance notre Dieu est souverain la Bible l'appelle Adonai Adonai vous laissez-moi dire le Dieu souverain notre Dieu notre Seigneur il est au choix à Machia et tant que le Dieu souverain pour te bénir pour te visiter pour te guérir pour changer l'histoire de ta vie le Seigneur le Seigneur n'a pas le temps d'aller consulter quelqu'un pour te visiter loin de là mon ami Dieu n'a pas de conseiller et notre Dieu n'a pas besoin des conseils des hommes pour votre bien laissez-moi encore te dire le Saint-Esprit le Saint-Esprit m'a dit de te le dire si l'Eternel Dieu a eu cette décision pour te bénir c'est pas reséquer l'Eternel Dieu pour te bénir pour te visiter pour te délivrer pour te faire sortir dans votre bruit de la pauvreté de la maladie l'Eternel Dieu n'a pas besoin d'aller regarder d'aller consulter votre passé la seule chose que Dieu a besoin pour que sa main se manifeste rapidement maintenant même dans ta vie c'est quoi c'est que le Seigneur souhaite de voir chez toi c'est quoi c'est la foi présente est-ce que tu as la foi en Dieu est-ce que tu as la foi que l'Eternel Dieu lui qui t'a donné le souffle des vies ce matin peut encore te donner au-delà de ce que tu penses de ce que tu penses oh bien amen laissez-moi te dire nous prions un seul Dieu Jésus-Christ de Nazareth mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour visiter son peuple pour visiter ses enfants pour répondre aux besoins de ses enfants le Seigneur Dieu a plusieurs manières pour agir croyez-moi c'est la vérité le Saint-Esprit m'a dit de te dire cela Dieu sa volonté est que ta vie soit une vie meilleure le Saint-Esprit le Saint-Esprit m'a dit de te le dire la pensée de Dieu la pensée de ton créateur est que toutes les questions que tu poses pour ta vie pour ta famille que ces questions puissent avoir des réponses il est il est Jéhovah j'irai le Dieu qui pourvoit quand la volonté de Dieu s'impose pour ta bénédiction c'est que Dieu souhaite seulement que tu puisses commencer à sortir dans l'incrédulité que tu puisses quitter le monde des doutes crois crois seulement le maître de souffle de ta vie crois seulement le responsable suprême de ta vie Elohim le grand Dieu le Dieu tout-puissant le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob c'est décidé de te visiter croyez-moi si vous lisez dans sa parole Luc chapitre 1 verset 37 l'ange mandaté par l'Eternel au nom de Gabriel un jour devant Marie la mère biologique de Jésus l'ange dira à Marie Marie rien n'est impossible à Dieu c'est ce que le monde voit impossible c'est ce que les autres créatures voient impossible le mot impossible n'existe jamais devant l'Eternel Dieu parce que Marie s'est posée la question comment une vierge femme peut tomber enceinte comment moi je ne connais même pas le corps de mon fiancé Joseph moi et mon fiancé Joseph nous marchons dans la sanctification nous marchons dans la crainte de l'Eternel si je peux devenir grosse enceinte peut-être après le mariage entre moi et mon fiancé Joseph mais toi l'ange Gabriel tu me dis que je deviendrai enceinte et je mettrai au monde un enfant au nom de Jésus et mon fils c'est Jésus va sauver l'humanité de leurs péchés mais ça va se faire comment ça va se passer comment l'ange lui a fait répondre oh tu seras couverte par la puissance du Saint-Esprit et tu vas mettre au monde ton bébé sous la puissance du Saint-Esprit parce que rien n'est impossible à Dieu toi crois seulement et vous savez la mère de Jésus Marie quelle a été sa dernière réaction devant le message de Dieu par la foi de l'ange Gabriel Marie avait dit à l'ange Gabriel oh d'accord rien n'est impossible à Dieu rien n'est impossible à El Shaddai rien n'est impossible à Adonai qu'il me soit fait selon la volonté du créateur parce que je suis sa servante parce que je suis sa servante bien que la femme au nom de Marie la servante de Dieu a accepté le message de la foi le message de la grâce le message du sali le message miraculé de sa grossesse de sa grossesse et de la naissance du sauveur et au choix à ma chère par elle c'était le jour même le Saint Esprit a pu commencer le travail dans le corps de Marie pour que le bébé Jésus puisse naître moyennant de la servante de Dieu Marie et c'était passé comme ça mes amis qu'à Dieu s'impose pour ta bénédiction croise-en-moi je vais lire un verset biblique pour vous mes amis c'est verset biblique ça peut paraître un peu compliqué pour toi ça peut paraître un peu dur pour toi ça peut paraître un peu étrange pour toi mais Dieu est souverain je te le dis mon ami si le thème Dieu a pris la décision de te bénir de te faire sortir de ta médiocrité de répondre à tes questions de te visiter l'Eternel Dieu tant que souverain Adonai tant que El Shatai l'Eternel Dieu va utiliser tous les moyens nécessaires pour toi son fils pour toi son serviteur pour toi sa servante pour toi l'homme et la femme et le Dieu parce qu'il est le Dieu souverain il lui fait ce qu'il est l'Ecclésiaste l'Ecclésiaste chapitre 2 verset 26 mais qu'est-tu la parole de Dieu ? qu'est-tu la Bible ? je vais lire mes amis Ephesians chapitre 2 verset 26 la Bible dit ceci car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse la science et la joie mais il donne aux péchères les soins de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu c'est encore là une vanité et la poursuite du vent Amen c'est la parole de Dieu oh c'est merveillé oh c'est magnifique et si tu parles ici dans Ecclesiastes chapitre 2 verset 26 c'est le roi Salomon poussé par l'esprit de Dieu avec le don de la sagesse de Dieu en lui Salomon est entré de nous parler en quelque sorte Salomon est entré de témoigner de témoigner son expérience avec Dieu tout au long de sa vie Salomon qui était le troisième roi d'Israël parce que le premier roi c'était le roi Saoul le deuxième roi d'Israël c'était le roi David et David et David c'est lui qui était le papa biologique du troisième roi au nom de Salomon 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 c'est le fils de David et la maman de Salomon elle s'appelait Batisheba Salomon avec la manifestation avec le dos de la sagesse avec les